On y est ! Maman, dis-moi, c'est quoi cet endroit ? Pendant que je suis au travail, ma copine et son mari vont s'occuper de toi. D'accord. T'inquiète pas, c'est une famille normale. Enfin, presque. Bonjour ! Bonjour, Robert ! Madame Wallace vous attend. J'adore les invités. C'est toujours amusant avec eux. Émilie, ma chérie, je suis contente de le voir. Voici ma fille, Aileen. Qu'elle est mignonne ! Oh, je me suis salie. Je te ramène bientôt à la maison. T'inquiète pas, rappelle-toi, je suis toujours avec toi. Oui, parce que j'ai ton pendentif. Oh, j'ai reçu un message. Maintenant, je vais regarder où se trouve ma livraison. Et elle est... en Inde ? Ouais, je vais revenir le plus vite possible. Comporte-toi bien. Je te ramènerai un souvenir. Bye ! Tu vas pas t'ennuyer ici. Au fait, voici mon mari. Bonjour. Oh, quel pauvre enfant sans abri. Tiens, achète-toi quelque chose à manger. C'est la fille de ma copine, en fait. Oh, désolée. C'était maladroit. Prends plutôt un billet sec. Mais Dan, t'es sérieux ? Viens, chérie. Laisse-moi te montrer notre maison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je voulais juste aider, moi. Pourquoi Michel s'est mise en colère ? Peut-être que j'aurais dû lui donner plus d'argent. Heureusement que j'ai apporté mon pull préféré avec moi. Qu'est-ce que t'en penses ? Euh, je crois qu'on devrait changer ton style et ta garde-robe. T'inquiète pas, je vais t'aider. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'aller au magasin. Le magasin viendra à nous lui-même. Merci. Waouh, c'est pour moi ? Toutes ces choses ont l'air de coûter cher. L'important, c'est que ça te plaise. Te soucis pas de l'argent. Oh, les robes sont enfin arrivées. Hum, cette couleur est démodée. Cette robe est trop banale. Celle-ci vaut la peine d'être essayée. Et sûrement celle-là aussi. Magnifique. Je me demande combien ça coûte ? Tant que ça ? Non, je dois trouver quelque chose de moins cher. C'est encore pire ! J'ai choisi deux robes pour toi. Et ça l'est ? J'espère qu'elles vont t'aller. Waouh, j'ai jamais porté quelque chose comme ça avant. C'est beau. Mouais. Oh, Aileen, chérie. T'es adorable. Cette robe te va trop bien. D'ailleurs, elle vient de la collection en édition limitée de ma marque préférée. Elle vaut vraiment la peine d'être achetée. Oh, et tu penses quoi de ça ? Malheureusement, on ne peut pas acheter le fait de savoir marcher avec des talons. Ah ! C'est mignon. Oh, attention, mon vase. Bon, c'est pas grave. Il était vieux de toute façon. Trouver la robe parfaite, c'est un défi. Surtout quand on ne cherche pas dans un style qu'on a l'habitude de porter. Bah, t'as pas l'air contente, ça te plaît pas ? J'aimerais autre chose. Madame Wallace est prête à soutenir toutes les idées de sa protégée. Même si c'est pas vraiment son style. Bon, bah, comme tu l'as demandé, je m'en occupe. Ouais, c'est trop cool ! Du vrai vintage ! Les marques, c'est sympa, bien sûr. Mais la pauvre Aileen préfère les fripes, les vieilles chemises et les t-shirts décolorés. Combien je te dois ? 100 dollars ? Je vais devoir vendre quelque chose. Attends, tiens, je paye. Waouh ! Et ne dis à personne que cette friperie était dans notre maison. Tu veux faire quoi ? J'avais prévu de me maquiller. Un miroir cassé et de vieux fards à paupières ? Ça devrait être jeté tout ça. Viens, je vais te montrer un truc. C'est un endroit où on crée la beauté. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'appeler des maquilleurs. Fais pas ça ! Je veux que tu m'apprennes à me maquiller. Vraiment ? Avec plaisir ! Alors, on va commencer par les ombres à paupières. Ces couleurs vives et estivales vont trop t'aller. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, trop beau ! On va prendre le rouge à lèvres aussi ? Mais oui, bien sûr ! Entre de bonnes mains, le maquillage peut faire des merveilles. Et peut transformer une fille ordinaire en une superstar. Oh, trop joli ce rouge à lèvres ! Madame Wallace est une maquilleuse innée. Quels autres talents peut-elle bien avoir ? On n'a pas encore fini ! Maintenant, je te coiffe. Super ! Je commence à en avoir marre de ces tresses. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Waouh ! Attends ! Et la touche finale ? Le diadème en diamant. Voilà ! Tu ressembles à une vraie princesse maintenant. Il ne te reste plus qu'à mettre ta robe. Et tu pourras aller au bal, à la recherche de ton prince. Au fait, tu peux utiliser ces produits de beauté quand tu veux. Ils sont tout neufs. Merci ! Mais va falloir mettre tes connaissances en pratique. À ton tour de maquiller. Ok ! Je me rappelle de tout ce que tu m'as appris. Je peux le faire. Je crois qu'un peu de blush ne ferait pas de mal. Quel rouge à lèvres je vais choisir ? Am, stram, gram. Donc, ce sera celui-là. Ton maquillage va être si beau que personne ne va te reconnaître. Est-ce que Aileen a bien appris sa leçon de maquillage ? Coucou ! Vous faites quoi ? Du maquillage. Ah, la vache ! Ah, mais c'est toi, Michel ! Aileen apprend encore. Mais je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Monsieur, ça va ? J'ai entendu un cri. Mon cœur fragile ! Il n'a fait qu'un tour. La dernière fois que j'ai eu une aussi grosse frayeur, c'est quand les actions de ma société ont chuté. Oh, vous êtes tous très nerveux. Apporte-moi vite une camomille. Elle pensait que je plaisantais en voulant acheter son magasin. Vous imaginez ? Comment on utilise ça ? Ce truc chelou ressemble à une fourchette. Je peux même pas manger de soupe avec. Oh ! Aileen va avoir besoin de temps pour s'habituer aux particularités de la vie de luxe. Et plein de choses à apprendre. Donc voilà ce qui s'est passé. Oh, chérie, mange pas ça ! Le bol d'eau, c'est pour se laver les mains. Oups, trop la honte. Bon appétit ! Merci, Robert. Les riches ont leurs propres habitudes, bien sûr. Mais ce plat a l'air trop chelou. Est-ce qu'ils viennent juste de le sortir du congèle ? Robert a sûrement juste oublié de le réchauffer. Je m'en occupe moi-même. Mais les huîtres n'ont pas besoin d'être chauffées. Elles se mangent comme ça, crues. Ah ouais ? D'accord. Ah, ces pauvres gens alors. Cette fille fauchée est habituée aux burgers et aux frites. Comment elle est censée manger un mollusque bizarre maintenant ? Vraiment bonnes ces huîtres. Je suis d'accord, elles sont très savoureuses. Je crois pas que je devrais manger la coquille. Berk, c'est trop acide. Je vais devoir trouver quelque chose. Robert, va chercher du ketchup, s'il te plaît. Pour les huîtres ? Ouais. Voilà, comme tu l'as demandé. Merci ! L'une des règles principales de la maison familiale Wilson, c'est que le ketchup ou la mayo donnent un meilleur goût à n'importe quel plat. Sauf que c'est plus dur pour les gens riches de comprendre ce genre de philosophie. Chérie, t'as vu ça ? Elle a ruiné un produit de luxe. Hum, pas mal. Vive le ketchup ! Essaie donc ! T'es sûre ? Mais c'est une sauce vraiment cheap. Bon, ok, je vais le faire. Juste parce que tu l'as demandé. Pardonnez-moi, dieu de la gastronomie. Hum, mais c'est vrai que c'est plutôt bon comme ça. Aileen n'a pas menti. Bon, bah ok, je vais tenter alors. Hum, c'est vraiment délicieux. Je vous avais dit que ça vous plairait. Ça suffit, plus de citron. À partir de maintenant, on ne mangera plus que des huîtres avec du ketchup. Apparemment, vaut mieux pas embêter M. Wallace en ce moment. Je vous le dis, les huîtres et le ketchup, c'est une percée dans le domaine de la gastronomie. Je peux avoir du popcorn ? Bien sûr, prends celui que tu veux. Celui-là, le plus petit. Je voulais dire parmi les goûts, pas les tailles. Je propose de goûter celui au bacon. Et puis, on prend toujours le plus grand saut. Bye ! On veut les trois meilleures places. Je suis désolée, toutes les places sont prises. Le film a déjà commencé. Je ne vous laisse pas entrer. Sérieusement ? Je pense qu'on peut passer à un marché. Ah, bien sûr que oui. Si, je reviens tout de suite. Le manque de place, ce n'est pas un souci pour les millionnaires. Vite, quittez la salle de ciné. Vous finirez de regarder le film ici. C'est un scandale ! Je n'ai pas payé pour m'asseoir sur un tapis sale. Il est quasi propre. Oh, donc on peut mater le film ici ? Trop cool ! Servez-vous ! Ça, c'est de l'action. Ah, je préfère. T'as fait du bon boulot. On y va ? Attends une minute. On dirait que nos plans ont changé. Quoi ? On va regarder ici avec Aileen. Hé, je ne vois rien ! Même si ce n'est pas au niveau d'une famille riche, Monsieur et Madame Wallace sont prêtes à faire des sacrifices pour le bien d'Aileen. Quelle bonne journée aujourd'hui ! Je peux regarder le film pour une fois. Et en plus, j'ai eu un gros pourboire. Je ne dois rien oublier. C'était trop cool ici et tout. Mais je vais enfin pouvoir voir ma mère. Oh, elle m'a trop manqué. T'es prête, je vois ? Oui, Monsieur Wallace. Merci pour tout. Viens nous rendre visite. Tu seras toujours la bienvenue dans cette maison. D'accord. Tu nous as beaucoup appris pendant cette période. Ah bon, vraiment ? Oui, oui. Comme par exemple que beaucoup d'argent, ça ne devrait pas nous empêcher d'être humains. Tu vas nous manquer. Au fait, t'aimes bien ma nouvelle veste ? Elle est trop classe ! Mais t'as fait quoi de l'ancienne ? Je l'ai laissée quelque part. Peut-être que quelqu'un en aura plus besoin que moi. J'en ai marre de cette vieille veste démodée. Elle ne va pas avec mon pantalon. Oh, c'est quoi ça ? Une veste brillante ? Waouh ! Elle me va comme un gant. Maintenant, les gens vont penser que je suis un super businessman. Ma nouvelle vie commence. J'espère que t'as appris quelque chose de nous aussi. Oh, quelqu'un appelle. Allô ? Comment ça se fait ? Où est Madame Wilson ? Maman ? Qu'est-ce qu'est devenue la mère d'Aileen ? Sa fille pourra-t-elle retourner auprès d'elle ? Ou est-ce qu'Aileen devra vivre encore dans sa nouvelle famille riche ? Dis-nous ce que t'en penses en commentaire.